Hello ! Salut tout le monde ! Alors on est samedi, j'ai un reflet dans les lunettes mais en fait j'ai plus de lentilles, enfin j'attends de les recevoir donc là pour l'instant c'est tant pis Je vais chez un garagiste pour faire le contrôle technique de ma voiture Après j'ai rendez-vous pour un cours particulier comme d'habitude avec mes futurs mariés c'est pas les mêmes que la dernière fois ceux-là ça fait un an, enfin ça fait un an, depuis l'été dernier que je les ai en cours et ils se marient au mois de septembre, au mois de août ou septembre, je sais plus enfin bref, eux ils s'y sont pris longtemps à l'avance Voilà, donc là je vais vous faire écouter une chanson et écoutez bien dans les paroles on dirait qu'ils disent « celles qui sucent vos nems » « celles qui sucent vos nems » Moi j'entends ça en tout cas Il y a de l'eau Là les gars il fait carrément froid en fait Donc le bleu c'est la caca C'est la caca, c'est la cata C'est la catastrophe Et donc ça y est j'ai laissé ma voiture Je me pèle les miches Je vais aller faire un tour au magasin bio Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, viens 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, viens Et repart 1, viens, 3, 4, super Bon voilà j'ai terminé Maintenant je vais faire un petit tour C'est un centre commercial à Saint Laurent Et c'est parti Et comme tout le temps à Nice maintenant il fait beau Bon tant mieux on va pas se plaindre Mais il peut faire super pourri Et 5 minutes après super beau C'est l'heure de manger Et là je vais vous montrer quelque chose Là il y a un petit chat Là il y a un petit chat Vous voyez qui s'est incrusté Et en fait il est vraiment enfoncé dans la couverture Il y a son corps qui pend entre mes jambes C'est à dire que si la couverture lâche Il se retrouve par terre Hein Salem ? Il ronronne comme un dingue Dodo Salem chat Et moi je vais manger Il est 16h C'est une heure normale Là il est carrément enfoui Salem Il dort tranquille Ma beauté Et là vous l'avez deviné C'est l'heure de la sieste Il y a Diesel qui est venu me Me forcer à faire la sieste Aïe Mais je peux pas lui résister Alors Je vais faire la sieste Hein Zouzou Il est pas trop beau C'est un gros câlin sur pattes Ce petit chat Diesel 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 Il est chose Il 즐ricot Il m'a la Elle a tous Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai bien dormi, mais vraiment, là il y a le mec du mercredi qui va venir me chercher un samedi, je suis floue là les gars, je suis nette ou je suis floue ? Et moi je vais mettre un petit peu de baume à lèvres qui est un peu destroy, vous savez c'est les... c'est balmy ça, ouais Et quand ils s'usent c'est un peu dégueulasse Voilà, bon donc là en fait on va au cinéma et on va voir Redding J'ai retrouvé la zbouni family, enfin au cinoche Bonsoir 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 Il est parti du coup Bon nous on attend, prends les pop-corns, le corn-up Pardon ? Reviens, reviens ! Il est parti, il n'y a pas de moins de place Est-ce que tu veux que ça prenne pas ? Moi je t'en veux ça Non c'est quoi ? Ah il est parti ... Il est à la place T'as des futurs inèvres ? Oui, regarde Il y a encore moins au bureau ? C'est ça à bibi.com C'est la partie directeure, on veut manger Salut on vit tout ! Je ne comprends pas comment vous voyez, elle peut vous tromper Sous-titres par Jérémy Diaz T'as raison ! Quel oeil ? Je sais pas, t'as flingué mon réveil. Johanna, viens te recoucher, il est 5 heures du matin. Faut que je m'entraîne, je manque de gaines articulaires. C'est moi que je manque de sommeil. C'est moi que je m'entraîne. Il y a même un collagio. Ouais franchement, c'est pas mal. Ouais franchement, c'est magnifique. J'ai pas eu pleuré à la fin. Mais lol. C'est pas mal. Moi je me casse. Alors, qu'est-ce 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 qu'est ? Nettoyer ça serait. Alors, on baisse en qualité, je change d'appareil parce que j'ai plus de batterie. J'étais en train de dire, quand vous allez pisser dans les élections publiques, et que vous en mettez partout autour, soyez sympa, nettoyer. Parce que nous quand on arrive derrière, c'est dégueulasse. Et moi là je viens d'y aller. Et j'y ai nettoyé. Parce que je me suis dit que si quelqu'un m'avait vu rentrer, et ressortir, et la personne qui est rentrée juste derrière moi, elle aurait dit, celle-là elle est dégueulasse. Sauf que c'est pas moi qui est dégueulasse. C'est quoi, c'est des toilettes cartonées qui sont en même temps ? Tu veux nettoyer ? Bah oui. Bah j'y vais alors. Donc, si c'est sale, c'est lui. Non mais c'est dégueulasse, sérieux, c'est vrai. C'est moins dégueulasse de nettoyer sa propre piste, que la piste de on ne sait qui qui est passée avant. Voilà, c'était mon message du jour. Alors il est 22h37, on est au restaurant indien. Pour le repas je ne sais pas, mais en tout cas les toilettes c'est nickel. Franchement, fin de service, bravo. Chapeau. Ce conchital est bonne. Bonjour. Et alors pour une fois on est dans un restaurant indien qui n'a pas une déco hyper kitsch. En tout cas c'est vachement moderne. Au pire je les garde les deux semaines. Donc si tu peux les garder la première semaine, je les garde la deuxième semaine. C'est logique. Il a une sortie, il a une sortie. Voilà, c'est dimanche. J'ai fait journée glandouille sur le canap' avec Salem et Diesel. Maintenant, une petite douche. Et maintenant, qu'est-ce que vous diriez que je vous montre les petits achats que j'ai fait hier ? Alors, vous vous rappelez que je suis allée hier à Cap 3000. Et bon, j'ai trouvé quelques petites choses. Je n'ai pas fait des achats folichons, folichons. Mais tiens, pour une fois je suis allée chez Zara. Moi qui n'aime pas Zara, il est où le sac ? J'aime pas du tout Zara en fait. Mais là, ça pèse une tonne. Là j'ai trouvé de quoi me faire des costumes pour quand je danse avec l'orchestre, avec Charlotte. Et donc j'ai pris, vous savez c'est ce qu'ils soldent pendant les fêtes là. Enfin, ce qu'ils soldent de ce qu'ils avaient sorti pour les fêtes. Et donc il y a toujours des trucs un peu plus osés que ce qu'on mettrait en temps normal. Donc effectivement, je ne mettrai pas ça pour sortir. Mais j'ai pris cette robe là, qui est une robe en imitation cuir. Qui est avec une seule manche, bustier de l'autre côté. Et ça, je me suis dit que pour danser, ce serait top quoi. À 9,99€, franchement ça valait le coup. Au départ, elle était à 39,95€. Et franchement, pour un costume, c'est le prix que j'ai l'habitude de mettre. Donc j'en ai pris deux. Une pour moi et une pour Charlotte. Voilà. Après, j'ai trouvé aussi cette robe là. Que j'ai pris aussi en deux exemplaires. Une pour moi et une pour Charlotte. C'est une robe à paillettes un peu rose gold. Qui est toute simple. Enfin, toute simple si on peut dire ça. Là en fait, c'est avec des bretelles. C'est très décolleté dans le dos. C'est en V dans le dos. Ça c'est le dos. Ça c'est le devant. Et il y a les épaules nues et les petites manches. Voilà. Et donc ça pour la Seine aussi, je trouve que c'est sympa. Et elles étaient à 12,99€. Donc pareil, j'en ai pris une pour moi et une pour Charlotte. Par contre, voilà, j'ai pas trouvé deux S. Donc j'ai pris une en S, une en M. Et maman, je crois qu'elle va faire un peu de couture. Maman Namit, si tu me regardes, tu vas être contente. Et dernière chose que j'ai trouvé chez Zara. Et ça c'est vraiment... Enfin voilà, Zara j'y vais jamais, ça m'attire absolument pas. Moi je trouve que quand on regarde au début, quand on rentre dans le magasin, ça fait magasin de ville. Pour vraiment chercher, je trouve. Pour trouver quelque chose de sympa. Mais j'ai trouvé ce jean qui était soldé à 12,99€. Un peu destroy. Enfin un peu. Destroy et puis en plus avec écrit des petites choses dessus. J'ai trouvé sympa. J'ai trouvé original. Ça avec une paire de baskets. C'est top. Voilà. Donc voilà pour Zara. Ensuite je suis allée chez Etam. Et en ce moment j'adore mettre le baume pour... Le baume. Le beurre corporel pardon. La bulleuse grignoteuse. Et j'ai fini un pot il n'y a pas longtemps. J'ai attendu que le... Que les produits soient soldés. Mais celui-là il ne le solde pas. Donc j'en ai acheté un sur le site à 9,90€. Et hier je suis passée devant le magasin. J'ai mis des trucs à moi dans le sac. Je suis passée devant le magasin Etam à 4000. Et j'ai vu qu'ils soldaient les produits de beauté. Et donc il y avait les beurres corporels et les geles douches qui étaient à 3€. Et à 2€ si on en prenait 3. Donc en fait j'ai pris 3. J'ai goûté... J'ai goûté... J'ai senti la bulleuse boudeuse. Et en fait je trouve que c'est très proche de la bulleuse grignoteuse. Donc c'est pour ça que ça m'a plu. Enfin je... Ah ouais moi je trouve que ça ressemble. Je crois que je m'en suis mis sur le nez. Ça ressemble bien hein. Donc je me suis dit pour 2€ au lieu de 9,90€ ça fera l'affaire quand j'aurai fini le mien. J'ai senti celui-là la bulleuse joueuse. Alors celui-là il est plus léger. C'est un sorbet parfumé pour le corps. Donc ça pour l'été ça va être bien. Et en gel douche la bulleuse lumineuse. Parce que bon après en gel douche c'est un petit peu moins exigeante. Et je trouvais l'odeur sympa. En plus il y a des petites paillettes dedans. C'est rigolo. Voilà pour Etam. Donc les 3 produits m'ont coûté 6€. Et ensuite je suis allée chez Pinky. Alors j'ai eu des chèques cadeaux Cadeos cette année. Et je voulais m'acheter un blouson chez Pinky. Sauf qu'il n'y avait plus ma taille. Donc bon bah j'y retournerai à un autre moment. Et j'ai trouvé un pantalon. Ça c'est plus un pantalon d'été donc de printemps, de demi-saison. C'est un peu, ça fait un petit peu sarouel. Il est très fluide. Et j'aime bien la coupe. Et il était à 7€. Ça et puis un petit haut. C'est un t-shirt en fait. Mais j'adore cette matière et j'adore les petits motifs dorés comme ça. Voilà. Et celui-là était à 9€. Je trouve que c'est un peu cher quand même. Et il y a des petits pois tout ce qu'il y a de plus traditionnel comme petits pois. Voilà. Et quelque chose que j'ai acheté la semaine dernière, je crois bien ou la semaine d'avant. Je ne sais plus. Chez Nike Factory. Ce sont des Air Force One en fait. Noirs un peu effets dents là. Enfin je ne sais pas si c'est du vrai ou pas en fait. J'aurais peut-être dû m'en inquiéter. Bref. Je ne sais pas. Mais en tout cas c'était à 28€. Donc ça valait vraiment le coup. Parce que normalement ça, ça coûte au moins 120€. Et voilà. Avec la semelle en caoutchouc là. Et en fait elles sont en taille 38. Moi je fais 39. Donc j'ai dit je vais essayer. On va voir. Et puis ça va. Donc voilà. J'ai même dansé avec. Et je n'ai pas eu du tout mal aux pieds. Donc je me dis que c'est top. Maintenant il faut que je vous laisse. Parce que j'ai une répétition. Venez avec moi. Allez c'est parti. Parce qu'en fait on a un spectacle bientôt. Il faut qu'on répète. C'est parti. Pranchement c'est la chambre. Mais j'ai une fois pensé que ça c'est bien. Ah merde. Bon je vais lui reculer. Je ne vais pas fêter. Mais ça a pas compris. Euh... Première partie, spot devant. Et j'ai dit là. C'est devant devant. Il y a dit là. Non, non ! On sent tout le monde ! J'ai fait deux ans ! Après, Céline, ici, il a fallu juste revoir ça. Mais sinon, c'est vachement mieux, c'est que... Tiens, maintenant, regarde, tu l'auras à la maison. Un, deux, trois, et quatre... Je suis bon, ok ? Oui. Je pensais qu'un, deux, trois, et quatre, et cinq. Je crois qu'on est bien. Je pensais que c'était plus tard. Je crois qu'on était plus tard sur nous. Après, Céline, on paraît, mais c'est un peu trop doucement. J'ai pensé que c'était plus tard. Non, c'était bien. On était encore des... Le regard pour la lumière, le petit bout du milieu, là, c'est... Un, deux, trois... Quatre, cinq, six... Non, sinon, pas l'eau. Voilà, notre amie Charlotte. Ah non, c'est Bené et Sylvie qui redécorent la salle. Parce qu'on s'en a aussi, là, mais... Ouais, mais quand je l'ai dit, elle avait lâché. Voilà. En fait, on met les rideaux pour pas qu'elle confie dans le miroir. Il y a des astuces. Il y a des astuces. J'ai pas qu'un physique. J'avais pensé aussi à ça. Oui euh.. Ja. Sous-titrage ST' 30% Ecoute, écoute, voilà, et quand on rentre, on voit les travailleurs acharnés, qui voient ça, je vais les laisser dehors. Les travailleurs acharnés, ça va, c'est pas trop dur ? Ouais, c'est dur. Tu veux une polive ou c'est bon ? Non, c'est bon, je suis dans la merde. Bon alors, là on est dans la cuisine et on est en train de faire à manger, enfin surtout moi. Bah ouais, m'envoie à la cave. Et en même temps, on est en live sur Facebook. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Facebook, mais qu'est-ce que vous foutez les gars ? Donc il faut m'inviter, c'est Sandrine sans dynamite et je fais souvent des lives en fait. Bah là, on en fait pratiquement tous les soirs. Ouais, pratiquement. Mais tard, parce que quand je rentre de la danse, c'est pas mal qu'on fait à manger. Combien de temps de cuisson, à peu près ? Je crois que c'est un quart d'heure. Un quart d'heure ? Ouais. Bon, mais j'ai un quart d'heure pour aller à la cave. Il va aller draguer la voisine. Voilà, donc là je suis en direct. Salut, pour dire bonjour, vous êtes dans le vlog. Ah, il y a Pauline. Voilà, vous êtes dans le vlog, mais en même temps, il y a Mick. Attends, mais... Tu ne veux pas venir dans la cuisine ? Ouais, ouais, ouais. Regardez, regardez le clown du spectacle. Ça sera le final de cette année. Voilà, tu mets des plumes dans la cuisine. Jessica, elle a dit bonjour le vlog. C'est y. Je crois que c'est bon là. On s'affaire en cuisine, on s'affaire en cuisine. Pendant ce temps, on fait le live. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 508. Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance